Après la bataille des images sur les réseaux sociaux, non, ça c'est un grand classique. Et c'est une bataille qui a été une blitzkrieg. Ça s'est joué en quelques jours, l'Ukraine a gagné par chaos debout. Elle est aujourd'hui de très loin le vainqueur de la bataille informationnelle. On a eu des mèmes qui sont apparus, « Fuck you Russia », avec cette histoire de l'île aux serpents. On a eu des mèmes qui sont apparus sur la relation des Ukrainiens avec leurs animaux domestiques. Forcément, si vous mettez des chats dans l'histoire, vous êtes certain de faire un carton sur les réseaux sociaux. On a eu évidemment ce président qui s'est révélé avoir une dimension churchillienne et qui a épaté tout le monde. Qui est un acteur à la base, qui est un acteur comédien. C'est sûr que c'est un atout. C'est clairement un atout. Après, qui pouvait s'attendre à ce qu'un acteur comédien se révèle dans l'adversité un leader à ce point charismatique, capable de faire résonner son message au niveau mondial et de galvaniser sa population, c'était quand même inattendu. Et pour le coup, il s'en sort plus que très bien. Il y a beaucoup de professionnels de la politique qui auraient fait infiniment moins bien dans sa situation. Merci.